Jusqu'au 3 octobre, Bormley Mimosa accueille l'exposition Poiparte et Popmusique. Celle-ci est orchestrée par le collectionneur Jordi Cazal, avec pour pièce phare la sculpture clone de Michael Jackson, qui a demandé un an et demi de travail. This is him est une pièce unique au monde, c'est la première fois qu'une sculpture a été faite entièrement en silicone. Là, nous avons le premier disque illustré par un artiste en 1955. La première pochette de disque faite par un artiste, c'est Sainte-Bâtre David, une fois de plus, et par un homme. C'est la seule œuvre qui a été réellement créée pour cette exposition de Robert Starr, qui rend hommage à David, Michael Jackson, et qui est la thématique de l'exposition. Nous présentons l'œuvre de Warren, l'œuvre de sa vie. Et entre 1969 et 1987, tous les Warren, Andy Warren, travaillaient avec son équipe sur son magazine d'interview. Le Warren, l'œuvre du vent, a fait à peu près 200 de l'œuvre. Nous en présentons 260, avec un bon tir. En confrontation, mais tout en restant en osmose, Héros et Dali. Peu de gens le savent, mais Héros et Dali se sont côtoyés. Héros est célèbre pour ses collages. Et juste en face, l'exposition met en lumière les gravures et les gouaches qui ont été faites à partir d'une technique mixte, de Dali, collage et peinture. Ce magazine, Dali et Toussaint, représente et symbolise toute l'exposition, c'est-à-dire John Lennon à Richard Avedo en janvier 68.